Les corbeaux du TP Mazembe ont clôturé en apothéose la sixième et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, ce samedi à Lubumbashi. Large vainqueur de Marocains démogrèrent des Tétouans écrasés sous le score de 5 buts à 0 dans un stade Mazembe plein à craquer. De le coup d'envoi de la partie donnée par le Zambien Giannis Ikazoui, les hommes des carterons très offensifs ont affiché leur ambition. Sur cette première attaque conclue par un corner, mais Salomon Assanté mettra le ballon dans le décor. Suivi d'un deuxième corner à la deuxième minute, la partie Samanta-Sulis sur ses premiers tirs cadrés. Acculés dans le premier quart d'heure de la partie, le Marocain va céder à la onzième minute sur ses tirs à ras de gazon des Yafri Pong, dévié par Buana Ali Samanta, qui va ouvrir les scores à la grande joie du public louchois, qui s'est déplacé au temple du Pagyangouin Asessanté. Enjouer la demi-heure de jeu, Renfoud Kalaba, surnommé Maestro, va corser l'addition. Mazembe mène 2 euros, qui sera aussi le score à la pousse. Il y a une correction au gardien de but, Bouchata Youssef, qui a vu ce ballon fusée comme une Ferrari. On a vu ce but, superbe but de la part du Mazembe. Ça fait 2 pour le Mazembe et 0 pour le Magritte de Tétouan. Au retour des vestiaires, l'équipe de Lubumbashi, loin des baissés pavillons, garde le même rythme et Pressing va encore ajouter 3 autres buts à la seconde période. Buana Ali Samanta, déjà 8 heures, à la première période, va inscrire son deuxième but personnel. Il sera imité par Roger Assalé, qui prenait la place de Salomon Ashanfé à la 90e unité, avant de voir Buana Ali Samanta, hauteur du coup de chapeau dans ses matchs, inscrire son troisième but personnel dans les temps additionnels. Du coup, Mazembe passe à la première place dans ce groupe A devant El Hilal du Soudan, qui a arraché les nuls d'un but partout au pays des pharaons, des pharaons-sumours. Le club de la République démocratique du Congo jouera sa demi-finale allée en déplacement le 25 septembre en cours au Soudan, où il rencontrera El Meryl de Diego Garzito, ancien coach des Mazembe.